Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite série sur la chute d'Anne Boleyn. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai 1536 et nous avons parlé des premiers événements qui ont conduit à l'emprisonnement de la reine et à l'emprisonnement de son frère George Boleyn, Lord Rochford, qui était accusé d'inceste avec sa soeur Anne. Deux jours après avoir été emprisonné et selon les rapports du constable de la tour de Londres, William Kingston, George Boleyn, Lord Rochford, aurait reçu un message de son épouse Jane Boleyn. Kingston rédigeait des notes quotidiennes pour Cromwell sur tout ce qui se passait dans la tour et tout ce qui avait un rapport avec l'affaire Anne Boleyn. Tout ce que les prisonniers faisaient ou disaient était consigné dans un rapport et ce rapport était transmis à Thomas Cromwell, qui était le premier ministre d'Henri VIII, certainement l'instigateur également de ce complot qui a été mené contre Anne Boleyn et ses cinq hommes. Alors malheureusement, ces rapports ont été en partie détruits au cours du temps par des incendies et par les dégâts du temps. Donc sur cette lettre que Jane Boleyn avait fait parvenir à son mari, elle lui demandait bien évidemment comment il allait, comment il se sentait et elle lui promit qu'elle allait écrire au roi pour essayer d'intervenir pour lui. Alors ce message de Jane avait certainement dû réconforter son mari. L'histoire a véhiculé une toute autre histoire en suggérant, comme nous l'avons vu dans les fictions, que Jane Boleyn avait joué un rôle actif dans la chute de sa belle-sœur, la reine Anne Boleyn et de son mari George. Mais en réalité, il n'existe aucune preuve de cette implication de Jane Boleyn dans cette affaire. Et il faut bien imaginer que si elle avait été complice pour faire tomber la reine et son mari, son nom aurait été cité à plusieurs reprises dans les registres de l'époque, à la fois dans les registres de Kingston, certainement, dans les lettres de Thomas Cromwell, mais également dans les témoignages des chroniqueurs de l'époque ou encore des ambassadeurs. Il y avait à la cour d'Angleterre des ambassadeurs de France, les ambassadeurs de Charles Quint, de l'empereur impérial, de tout un tas de pays européens qui auraient transmis cette information à leur maître. Or, il n'en est rien. Donc, il semble certain que l'image de Jane Boleyn ait été changée, ait été utilisée pour la fiction et que cela est resté à travers les siècles, mais aucun témoignage ne mentionne que Jane aurait accusé son mari et la reine. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous le dis régulièrement, en histoire, il faut être vraiment très prudent. Quand on véhicule des informations, il faut s'assurer qu'elles soient vérifiées. Tout d'abord parce que ce que l'on partage aux personnes est important et ces personnes-là, à elles-mêmes, le partagent à d'autres personnes. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on va avoir des informations qui sont totalement changées entre l'information d'origine et puis l'information finale. Et puis, il faut aussi faire attention parce que les personnages historiques dont on parle, et je l'ai dit souvent dans mes chroniques, méritent le respect, quel qu'il soit, méritent en tous les cas la vérité. On peut ne pas aimer tous les personnages historiques. J'ai souvent des personnes qui, sous les articles que je propose, vont réagir parfois de manière très brutale, voire très violente, en disant qu'elles détestent Henri VIII, en l'insultant même. J'avoue que je suis choquée par ça. Moi-même, je n'aime pas tous les personnages historiques. Mais on ne va pas être dans cette forme de violence par rapport à ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut vraiment de la distance par rapport à l'histoire. Et d'autant plus parce que nous voyons les choses avec notre œil de personnes contemporaines. Nous vivons au XXIe siècle, donc évidemment, juger des actes, des faits, des personnes qui ont vécu 200, 300, 400, 500, 600 ans en arrière, ça s'avère quand même périlleux. Et c'est la raison pour laquelle je conseille toujours, en histoire, d'avoir une certaine forme de recul par rapport au jugement que l'on pourrait avoir. Voilà. Je vous dis donc à demain pour une prochaine chronique concernant la chute de la reine Anne Boleyn. Sous-titrage ST' 501